Voilà comme la suite et la fin de cette leçon sur le manguier. Le texte est repris ici, les verbes en rouge, les mots qui ont été transformés en bleu, le vocabulaire, des règles, des explications et les mots qui sont décomposés et donc modifiés. C'est important de bien intégrer les règles, puisque il est évident que si le mot est modifié dans le dictionnaire, nous ne pourrons pas retrouver le mot. Si par exemple on prend « ma maram », eh bien si on ne comprend pas que ce mot a été recomposé, ce mot on ne pourra pas le retrouver dans le livre, dans le dictionnaire. Bien sûr, dans nos livres de grammaire, nous avons toutes les explications. J'attire l'attention que des mots peuvent avoir plusieurs significations et donc il faut comprendre le contexte pour bien interpréter la phrase ou traduire. Le verbe en rouge, par calame, c'est très intéressant, puisque là nous avons une règle supplémentaire. Lorsque nous voulons dire qu'une action peut être possible, nous avons le suffixe qu'il faut rajouter au verbe à l'infinitif. Nous connaissons bien cette guirlande de feuilles de menthe qu'on met à l'entrée principale de nos maisons et on connaît bien son nom d'Ora-nom. Ici nous avons le verbe TIN, TINNUM. Ce mot est appliqué aux animaux qui picorent, qui becquent, qui mangent. Un mot typique qui a été modifié. Si nous cherchons ce mot MARVILLAY, dans le dictionnaire on ne peut pas trouver, puisqu'il est composé de deux mots. MARVILLAY, la mangue, et une lettre de liaison entre le dévoyel et ILEI, feuille. Donc ici nous avons la feuille de mangue. Merci de liker la feuille. Merci de partager. Ça peut intéresser donc nos amis. Ça peut intéresser des débutants. À bientôt. WANAKAM NANDREI Sous-titrage Société Radio-Canada